bonjour à tout le monde j'espère que vous portez bien cette vidéo est une série de préparations au module de métrographie métamorphique pour STU et SROA et dans cette vidéo on va traiter le premier chapitre ou bien la première partie du premier chapitre et les définitions générales comme définition c'est quoi une roche métamorphique une roche métamorphique et une roche métamorphique et une roche magmatique ce sont des roches endogènes, les roches qui ont été mises à l'intérieur de la terre mais un processus de formation entièrement différent que l'un qui va s'occuper, c'est la roche métamorphique et la roche magmatique les roches magmatiques sont la cristallisation de la liquide magmatique alors que les roches métamorphiques sont le résultat de la transformation à l'état solide des roches préexistantes le métamorphisme est l'ensemble des changements intervenant à l'état solide l'ensemble des changements intervenant dans la composition minérale d'une roche semise à des conditions de pression et de température différentes différentes de celle où il s'est formé donc le métamorphisme est le résultat de la roche philippe sur l'état solide le métamorphisme est le résultat de la composition minérale ou la composition chimique qui est le résultat de la texture, etc. mais dans des conditions de pression et de température qui sont différentes de celle où il s'est formé la roche est le résultat de la composition de pression et de température bien précise il s'agit de consolider à l'état d'autres conditions qui sont le métamorphisme une autre définition de métamorphisme le métamorphisme est une adaptation minérale et structurelle des roches solides à des conditions physico-chimiques différentes de celle où il s'est trouvée originellement c'est une adaptation la roche s'adapte, s'adapte à des conditions de pression et de température les niveaux conditions s'adapte à des conditions de pression et de température les niveaux conditions s'adapte à des conditions de pression et de température selon Turner quelques nomenclatures quelques nomenclatures les métamorphismes après les métamorphismes ou là n'importe qui les métamorphismes les minéraux de métamorphisme sont les plastes le mécanisme de leur formation sont les plastes les plastes sont les minéraux de métamorphisme le plastes c'est le mécanisme de leur formation le préfixe méta roche métamorphique d'origine quelconque ayant subi un métamorphisme dans ton c'était faible au moyen exemple vous avez le métapéli métabazar vous avez le préfixe méta quand vous avez un roche d'origine de la roche je vous le sais si une roche c'est des montières vous allez aller à le métamorphisme ou là une roche magmatique vous allez aller à le métamorphisme ou bien une roche qui est déjà métamorphique métamorphique vous avez les conditions vous avez les préphix méta le préfixe ortho vous avez le préfixe ortho une roche métamorphique d'origine magmatique exemple vous avez un orthognaise c'est une roche fortement métamorphique issue de la transformation d'un granit c'est l'origine de protélie située en roche magmatique dans ce projet protélie tu vois la roche d'origine dans ce projet le préfixe ortho le préfixe para roche métamorphique d'origine sédimentaire exemple paragnaise c'est quoi la roche d'origine sédimentaire dans ce projet le préfixe para paragnaise par exemple on doit parler les limites du métamorphisme qu'il m'a caché pour faire un diagramme on a les limites du métamorphisme dans le diagramme pression de la température le métamorphisme dépend de deux facteurs essentiels qui sont les facteurs intensifs la pression et la température la pression et la température c'est le métamorphisme ou bien la température seule peut prové que le métamorphisme comme vous voyez dans ce diagramme on a un domaine non réalisé dans la nature il y en a même que les limites du métamorphisme une pression très 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 forte et une faible température c'est impossible de choisir le domaine non réalisé dans la nature après qu'est ce qu'il vient le domaine du métamorphisme c'est ce qu'il vient de 100 degrés c'est le 100 degrés c'est ce qu'il vient de 100 degrés c'est ce qu'il vient de 100 degrés c'est le domaine du métamorphisme la diagénèse marque la limite progressive à basse température basse pression avec le métamorphisme il consiste on a une compaction des sédiments la diagénèse c'est le processus c'est la formation des roches sédimentaires la diagénèse la compaction etc. c'est le métamorphisme c'est la diagénèse un critère de distinction basé sur la cristallinité de l'élite la diagénèse c'est un minéral alumineux l'élite a été utilisée pour délimiter les champs respectifs du métamorphisme et de la diagénèse c'est ce qu'il vient de la limite entre la diagénèse et le métamorphisme ce critère mesure l'évolution de cristallographique progressif des filetes depuis les phases argénes les filetes qui sont argénes type de domaine de la diagénèse c'est le domaine de la diagénèse jusqu'au phase Mika-C Mika-C c'est le métamorphisme comme le muscovite etc. métamorphique c'est le métamorphisme c'est le métamorphisme c'est le métamorphisme c'est ce qu'il demande à s'étranger de ces volts des cuando happen la diagénèse la de dehors c'est le métamorphisme c'est le métamorphisme c'est le métamorphisme c'est le métamorphisme On cristallise au sein des roches qui leur ont donné une naissance formation mixte migmatite qui appartient au domaine de métamorphismes. Et là, on cristallise à l'église de l'équipe de la roche qui leur donne une naissance Et là, on se concentre sur l'église de l'église qui appartient au domaine de métamorphismes. La roche métamorphismes est un église de métamorphismes de très 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 forte. On se concentre sur l'église de métamorphismes. Qu'est-ce qui se passe dans cet église ? On se concentre sur l'église de l'église qui peut varier, comme vous voyez dans la figure 2. La limite du métamorphismes est un église de diffusion des granites et des basales. Il y a la limite de la teneur et la composition chimique. Comme vous voyez, la limite de la teneur et des basales sont différentes. Il y a la limite de la teneur et des basse température. Alors que de basale, il nous faut des températures très élevées. Cette limite n'est pas fixe. Il peut se déplacer de plusieurs centaines de degrés. C'est-à-dire que la teneur est un église de la composition chimique de la roche mer. C'est-à-dire que la composition chimique de la composition chimique. C'est-à-dire que la composition de basales est un église de granite. Et la teneur est un église. Par exemple. Encul is un ég continue avec une église de철 sells organisation et des basales sur l'eau légère. C'est-à-dire que la Buenoçune va leur avoir l'air église de것도 fincor voicelle sur. C'est-à-dire que d'escolir seul On peut proposer un schéma synthétique, comme vous voyez dans la figure 2, schéma synthétique de la crotte continentale, le composant de la crotte continentale, manteau supérieur, roche ultra-basique, discontinuité, moron, discontinuité de Conrad, la crotte supérieure et la crotte superficielle. On peut proposer un schéma synthétique, qui montre que la crotte continentale est constituée d'une partie superficielle, comprenant des roches sédimentaires, sur une épaisseur de quelques centaines de mètres, et de roches vulcaniques. Donc on a la crotte superficielle, qui est à la crotte vulcanique, qui est à dire qu'il y a un refroidissement sur la surface, et les roches sédimentaires, c'est normalement. La crotte supérieure, est-ce qu'il y a une crotte supérieure ? Domaine des roches métamorphiques, on a le droit des roches métamorphiques, de faible à moyen degré. On a des roches métamorphiques de faible à moyen degré, et on a le gradient géothermique moins élevé. On a le gradient géothermique moins élevé, on a le droit des roches métamorphiques. Donc on a le droit des roches métamorphiques, de faible à moyen degré, et on a la fission à l'intérieur de la Terre, donc la température est très élevée. On a le droit des roches métamorphiques, donc on a le droit des roches métamorphiques, la crotte supérieure domine des roches métamorphiques, de faible à moyen degré, fortement précis, et déformées, traversées par des granites intrusives, et on a des granites intrusives, des roches plus tournées climatiques, de la surface. La partie inférieure de cette crotte supérieure, est le domaine des granites dans la tixie. la fusion. Crotte supérieure et inférieure, sont séparées par la discontinuity de Conrad. La crotte supérieure et la crotte inférieure, sont séparées par une discontinuity, qu'on appelle la discontinuity de Conrad. La crotte inférieure, la crotte inférieure. Il constitue des roches ultra-métamorphiques, ultra-ainées, un métamorphisme de haut degré, de faibles des granulites, associées à des roches magmatiques basiques. Les roches magmatiques basiques, les roches magmatiques basiques, d'origine montélique. Le manteau, que ceci part du manteau, par la discontinuity de Mohorovic, la discontinuity de Mohorovic, vers une profondeur de 30 km. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure ? On constate que les roches métamorphiques, sont des constitutions majeures de la crotte continentale, tant une surface que la profondeur. Et la crotte continentale, a marabre les roches métamorphiques. Comme conclusion. On est arrivé à la fin de cette vidéo, et merci de votre attention, et vers les prochains vidéos. Inch'Allah.